pour tous ceux qui viennent d'arriver j'essaie que vous êtes pressés j'essaie que c'est toujours difficile de capter votre attention ok merci d'être là merci de laisser quelques minutes que vous passez avec moi mon nom c'est gisèle et je vous parle aujourd'hui au Canada et c'est toujours vraiment un gros plaisir pour moi de faire des vidéos avec vous et pour vous soir après soir et je vais seulement vous dire que vous devez participer au débat dans la partie commentaires ok donc c'est ça le but les avantages du direct c'est qu'on communique vraiment en direct et envoyez moi des calls sur TikTok pour que TikTok ne signale pas la vidéo alors donc aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible vous savez on peut dans notre histoire de vie on peut avoir été témoin de certaines situations il y a des choses que nous traversons nous rencontrons dans notre vie et on banalise ou bien on se dit ben c'est anodin et quand on grandit on se rend compte que tiens ce que j'ai toujours vu ce que j'ai été exposé à cette situation et c'est souvent à l'âge adulte que tu réalises que ce que tu as toujours eu dans ta vie dans ta vie de jeune c'était pas normal ok c'était pas du tout normal alors ça c'est l'histoire donc de de ce jeune homme qui est aujourd'hui un adulte et qui qui raconte carrément que dans la maison quand il était jeune il a toujours été témoin de certains actes c'est toujours sa mère parce que souvent on va toujours dire que ce sont les hommes qui vont lever la main sur leur femme ok dans leur famille c'est sa mère qui était toujours à l'origine donc son pauvre papa n'osait pas répondre ok donc sa mère était celle qui intentionnellement et de façon systématique ok elle levait la main sur son papa je vais utiliser le mot parce que je veux pas que ma vidéo soit bloqué et vous devez savoir que souvent même on a toujours tendance à qualifier les hommes d'agressifs de ceci et de violents et tout ça ce n'est pas tous les hommes qui sont violents ok et ce n'est pas dans chaque situation il ya aussi des femmes qui ne sont pas à négliger il ya des femmes qui sont encore même pire que les hommes il ya une situation où il ya des femmes qui ont même la prison parce que c'est elle qui était intentionnellement derrière le pauvre monsieur pour lui donner des coups et des coups et des coups et quand le monsieur se réfugie quelque part quand il fuit on va le tasser de pour de l'âge on va le tasser de faible sachez que là ce que certains hommes vivent je vous dis bien ce que certains hommes vivent c'est inacceptable et parce qu'ils sont dans on est dans une société où l'homme ne peut même pas il ne peut même pas ouvrir la bouche pour se plaindre l'homme ne peut même pas dire écoutez ma femme lève la main sur moi enfin il ne sait pas avec qui le dire pour que l'homme le dise à quelqu'un il faut qu'il ait confiance en cette personne parce que dans ta propre famille si tu vas dire même dans ta propre famille que ta femme lève la main sur toi on va se moquer de toi même si tu vas dire à quelqu'un dans ce bout vous dire à quel point un homme qui a la malchance j'ai dit bien la malchance d'épouser une femme une femme qui est de cette catégorie une femme qui lève la main sur lui une femme qui est même encore plus forte parce qu'il y a des femmes qui sont même plus fortes que leur mari ok physiquement et ça c'est une réalité bonjour fatima bonjour donc ok ok fatima donc il y a des femmes qui le font alors quand tu as la malchance comme homme d'avoir épousé une femme qui est dans cette catégorie c'est just too bad pour toi comme on dit en anglais parce que tu vas avoir beaucoup de difficultés à trouver de l'aide surtout si tu es par exemple dans un pays comme l'afrique tu as beaucoup de l'aide même ici au canada il ya des gens qui ont créé des organismes pour aussi se donner du soutien pour se soutenir pour être ensemble et pour tout pour soutenir des hommes aussi vous permettre aux hommes qui sont dans cette situation d'avoir un endroit où ils pourront parler alors c'est une réalité aujourd'hui en 2024 c'est une réalité d'admettre que les femmes il y a des femmes je dis pas toutes les femmes il y a des femmes qui sont vraiment à l'origine de certains acteurs de violences au sein de leur couple voilà c'est ce jeune homme là voilà il dit lui de façon naturelle et je vais vous faire écouter sa vidéo cette petite séquence de vidéo mais pas là-dessus je vais vous montrer aussi une avec les conséquences de ce geste ok parce que un homme qui a été victime de ce genre de situation jour après jour chez lui ok jour après jour on va pouvoir avoir des comptes il va être dépressif et personne ne l'écoute les hommes sont malheureusement dans la société souvent négligé parce qu'on pense que tous les hommes sont forts que tous les hommes sont ceci il ya des hommes qui sont très sensibles pour nous les femmes qui avons fait des garçons parce que nous on doit être alerte vous êtes maman vous avez des garçons ils vont bien connaître votre fils parce que votre fils ne va pas venir vous dire que sa femme lève la main sur lui il ne va pas vous le dire tu vas voir ton fils jour après jour changer jour après jour ton fils n'est plus ton fils que tu as connu et tu te dis mais qu'est ce qui se passe il ne te dit pas alors écoutez ce type là qui dit de façon naturelle il dit lui quand il était jeune chez eux c'était chez eux je n'arrivais pas je n'arrivais pas à quoi ok écoutez écoutez écoute bien fils de pute écoutez c'est ma mère qui tapait mon père est ce qu'il ya de la première à un moment donné donc j'ai un psy j'ai assisté à ma mère qui frappait mon père est ce qu'il ya de la première moment donné donc lui à mon avis il se battait des parents moi j'ai un psy 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 j'ai un décès d'épouvantable d'ailleurs j'ai beaucoup de mal à vivre avec une femme après quand j'ai commencé à vivre ma vie d'accord parce que je pensais que les coupes c'était que des disputes on ne sait jamais jamais disputé j'ai horreur de ça et quand on s'est séparés et on est toujours très amis aujourd'hui ça nous arrive de partir même en week-end à la maison et c'est là ça change chez moi tout ça machin des gens c'est plus vrai parce qu'on n'est plus ensemble mais mais je jamais 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 je ne pourrais claquer une porte le encore moins lever la main sur quelqu'un ça vous a traumatisé évidemment ça m'a traumatisé les parents et moi les fins de vacances c'est des disputes des trucs épouvantables donc j'ai que ces souvenirs comme ça où il y avait des violences oui dans dans mes enfants ça m'a vraiment mes soeurs alors une de mes soeurs qui a été un peu traumatisée aussi d'accord une autre ou légèrement mais moi j'ai pas été traumatisé parce que j'ai cette espèce de je suis un espèce de zébulon en fait je suis monté sur un ressort tiens d'ailleurs une petite question est-ce que votre taille famille c'était madame donc vous avez écouté ça c'était grosso modo pour vous dire que les familles les situations où la femme ou les mamans sont celles qui sont dans le couple qui lèvent la main sur leur mari il y en a plein et vous vous écoutez c'est cet homme public qui dit ouvertement que lui quand il était jeune sa mère était toujours celle qui était la première à lever la sur son père dont son père était obligé de se défendre ok et il a grandi avec ça et ça l'a traumatisé au point où même quand il a grandi il avait la difficulté à entrer en relation avec des femmes parce que pour lui être dans avec un être en couple c'était tout simplement lutter 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 et ça c'est quelque chose qui est difficile donc vous devez bien vous mettre en tête ce n'est pas normal si vous êtes dans une famille où il ya tout le temps la maga ce n'est pas normal ok pour vous les pauvres enfants qui avaient la malchance d'être dans une famille de ce genre il faut faire attention il faut être alerte et faire votre possible pour ne pas reproduire ce genre de comportement alors je vous parlez ici des signes de certains signes de maltraitance que je pourrais dire que l'on peut souvent observer et ici je vais me concentrer vraiment sur les femmes ok parce que ce que je vais vous dis ça peut aussi s'appliquer aux hommes on va voir souvent des femmes qui sont qui lèvent la main sur le mari et on peut parler de d'agression physique et donne des coups et gifle ou bien vont pousser un homme est là il lui parle et vient le pouce pour que lui il se défende et quand il ose lever la main comme ça pour la repousser de l'autre côté tout de suite elle va appeler la police pour vous dire wow vous avez vu il m'a poussé alors que c'est elle qui est venue vers lui avec l'intention de de le provoquer ok ça ce sont des signes qu'on va souvent observer ou bien la femme par exemple quand elle est trop fâchée elle va faire quoi elle va casser tout ce qu'il y a dans la maison vous avez probablement déjà vécu des situations où la femme casse tout j'ai dit bien j'ai vu des femmes qui ont cassé tout dans la maison et après quand ils se sont réconciliés elle va encore marcher à racheter des choses alors que ça ce sont des troubles qu'il faut corriger ce n'est pas normal que quelqu'un un être humain qui est sain chaque fois qu'il y a un problème dans le couple elle prend tout ce qui tout ce qu'ils ont mis de l'argent ils ont épargné assez d'argent pour acheter ces objets là elle les casse tous après ils vont se reconstruire dans la chambre et le lendemain ils vont sortir encore aller acheter tous ces objets là ce n'est pas normal il faut se soigner il faut aller se soigner ok donc il y a forcément que la violence physique et aussi la violence psychologique on va noter par exemple tu vas voir une femme par exemple qui va faire de l'intimidation ok elle va te menacer elle va menacer de te faire des trucs elle peut prendre un objet qui peut être en charge elle fait ça même si elle ne te touche pas ça ce soit elle te fait de l'intimidation ou bien des menaces ok elle peut aussi avoir de l'humiliation vous avez souvent vu des femmes qui vont humilier leur mari en public ok j'ai déjà assisté à des scènes où la femme appelait son mari papa poule ok elle appelle son mari papa poule devant ses enfants qu'est ce que ça veut dire une femme qui appelle son mari papa poule c'est qu'elle veut dire que son mari est un faible elle veut dire que son mari n'a pas de couilles comme on dit souvent alors ça c'est de l'humiliation ça ce sont des termes utilisés intentionnellement pour humilier son partenaire ici je m'adresse vraiment je me concentre ici sur les femmes ok et les hommes quand ça vient de la part d'une femme parce que souvent on va toujours parler des hommes qui ont fait ceci à la femme mais aujourd'hui ce que je vous dis ce sont les femmes qui le font à l'endroit des hommes ok donc elles vont aussi faire souvent quoi la manipulation émotionnelle dont faire le chantage il ya des femmes qui vont faire le chantage émotionnel ou bien des crises de colère pour contrôler ou manipuler l'autre ça vous allez voir ça et si vous êtes dans des couples où ça se passe sachez que c'est de la manipulation c'est intentionnel votre femme fait ça pour vous contrôler ok il ya la violence verbale ok donc elle t'insulte des injures elle utilise un langage offensant ou bien dégradant pour pour t'attaquer ok pour jouer sur ta dignité ok donc et ce sont des situations ce que je vous dis ces exemples que je suis en train de vous nommer ce sont des choses qui se passent dans plusieurs couples mais les gens n'en parlent pas parce que ça concerne les hommes parce que un homme il va toujours avoir honte d'aller dire à quelqu'un que sa femme a fait ceci ou bien cela il se dit parce qu'on va pas le comprendre je veux que les hommes vous qui m'écoutez si vous êtes dans cette situation je veux que vous prenez vous devez avoir quelqu'un dans votre entourage en qui vous avez confiance il faut vous confier à quelqu'un ne le garder pas dans vous parce que c'est ça qui fait souvent quand l'homme a tellement gardé ça à l'intérieur à un moment donné il n'en peut plus et il explose et quand il explose ce sont toujours des gestes qui sont dramatiques et après on va dire vous voyez on vous dit que les hommes sont ceci et cela c'est parce que la femme l'a tellement souvent poussé il a tellement gardé dans lui que quand c'est trop pour lui parce que les hommes ne parlent pas trop comme les femmes ok les femmes vont dire elles vont même mentir elles vont toutes lui raconter des choses mais l'homme il prend du recul toujours il garde dans lui tout ce qu'il vit dans son couple il souffre à l'intérieur il ne il n'est pas capable d'en parler toujours parce que pour qu'il en parle il faut qu'il connaisse bien la personne il faut qu'il soit certain qu'il ne sera pas jugé ok donc ne soyez pas surpris donc je vais vous donner des signes que vous devez observer si vous avez un frère vous avez un papa qui a ces signaux là il faut lui venir en aide ok c'est de ça qu'on parle aujourd'hui dans cette vidéo il faut venir en aide je vais vous donner des signes donc je vous donnez d'abord avant de vous donner des signes qu'il faut observer je vous présentez ici les différentes formes de violence que les femmes vont utiliser dans leur couple pour pouvoir faire du mal à l'homme ok donc il y a la violence verbale ok quand elle va utiliser des langages injurieux elle va tout le temps les ventiliser l'insulter l'humilier oui elle va faire des cris ok écrit juste à ce que tu penses que quelqu'un lui a fait quelque chose alors qu'on n'a rien fait il y a des femmes qui sont hystériques ok j'ai dit bien hystériques et j'ai quand tu as la malchance comme on tu as la malchance de tomber sur des femmes comme ça vraiment c'est just too bad pour toi parce que tu es pris avec quelqu'un qui va te mener la vie la vie dure tu vas te trouver avec une femme qui va elle va réussir à te rendre fou comme elle ok donc vraiment quand tu es en relation quand vous êtes encore jeune ou bien vous êtes en couple pendant que vous êtes encore à l'étame ou vous êtes encore des amis souvent ce sont des choses que vous avez déjà vu quand vous étiez encore juste des amoureux mais tu as banalisé parce qu'elle te faisait des signes tu banalisais tu te disais non ça va passer après quand tu deviens un coup en couple avec un marié tu es pris avec ça il ne faut pas tolérer certaines situations mes chers les hommes à qui je m'adresse aujourd'hui si tu sois avec une femme ça peut être aussi un nom mais je m'adresse aujourd'hui aux femmes tu sois avec une fille pendant que vous êtes encore des amis chaque fois elle te fait des humiliations chaque fois elle fait des hystéries chaque fois elle a des comportements qui sont bizarres dès que ton coeur te dit que ce comportement là c'est bizarre il faut quitter elle va te faire le chantage il vaut mieux que tu acceptes ce chantage là à ce moment précis et tu pars ne continue pas dans la relation parce que quand vous allez dans le couple ça va encore pire parce que le mariage que vous voyez là le mariage même quand on n'a pas eu de problème mais quand on n'a rien noté c'est dans le mariage que tu découvres beaucoup d'autres choses ok et combien de fois tu as déjà vu des choses sur elle mais tu ne veux pas prendre ça en considération tu te dis oh non c'est parce qu'elle m'aime qu'elle me fait ça oh non c'est parce qu'elle est comme ça non ce n'est pas normal parce que ça c'est la pire chose à voir à compréhler quelqu'un qui a un problème de santé mentale c'est ça va seulement en s'empirant ça ne s'améliore pas ça se soigne ça se traite mais si tu ne traites pas ça peut être pire et ça peut te pousser à commettre l'irréparable ok donc je te j'ai pas réussi aussi même encore le type de violence aussi que tu peux noter au sein d'une relation et de la part des femmes par exemple c'est le contrôle des finances ok empêcher le mari par exemple d'accéder à ses propres comptes combien de fois il y a des femmes tout de suite dès qu'ils sont en relation elle demande au gars il faut qu'on a un compte commun c'est toujours les femmes qui sont toujours derrière l'histoire de que faisons un compte commun le gars accepte le compte commun et après c'est elle qui contrôle et elle même le gars elle fait ce qu'elle veut de son argent elle empêche le gars d'utiliser son argent à sa guise aussi ok donc elle contrôle même l'argent du gars et après dans les familles on va se dire mais mon fils travaille mon fils est chiche mon fils a fait ceci depuis qu'il travaille on ne voit rien depuis qu'il est marié on ne voit rien parce que la femme elle contrôle tout son argent ça c'est de la violence parce que même quand vous avez un compte commun chacun doit avoir le droit d'avoir accès à ce compte là ce n'est pas normal que tu et vous ayez un compte commun et la femme fait comme si toi tu es devenu un bébé ok elle fait comme si le gars son mari est devenu un bébé elle va dire oh c'est bien c'est seulement si c'était une personne qui gère le compte comme ça on est sûr que on va pas trop dépenser mais elle entre temps elle dépense tout ce qu'elle veut toi l'homme tu n'as plus accès à ton propre compte tu deviens toi même prisonnier pour ton compte tu travailles nuit et jour tu rentres mais ton argent tu ne peux même pas accéder parce que ta femme a décidé que c'est elle qui veut gérer le compte commun alors il faut faire très attention ce n'est pas normal mes chers frères mes chers hommes ce n'est pas normal tu ne peux pas être dans une relation avec une femme même si c'est ta femme que tu as épousé et elle te contrôle à ce point là ce n'est pas normal tu as le droit aussi à ta dignité et ta dignité c'est avoir accès à ton compte aussi c'est avoir accès aux choses qui t'appartiennent ta dignité c'est avoir ton mot à dire dans ton couple ta dignité c'est de ne pas accepter que ta femme te traite comme un enfant que ta femme t'humilie jour après jour que ta femme lève la main sur toi que la ta femme menace tout le temps de venir te frapper ce n'est pas normal alors toi comme homme tu dois te distancer de cela si tu es dans une situation comme celle là il ne faut pas le tolérer parce que si tu le tolères ça va s'empirer année après année ça va pas ça va pas s'arrêter je peux te le dire ok soit si c'est une femme que tu aimes beaucoup vous devez elle doit prendre elle doit aller en thérapie tu peux l'accompagner l'encourager à aller se faire soigner parce que des problèmes de santé mentale on ne sait pas si par exemple elle a grandi au sein d'une famille comme ce gars l'a dit vous avez écouté la vidéo du début où le gars explique comment lui-même il a grandi dans une il était témoin de certains actes dans leur couple dans le couple de ses parents où il y avait tout le temps c'est l'agression alors ça ce sont des choses qu'il qu'on peut qu'on peut noter alors quand tu as la malchance d'être dans ce genre de famille toi aussi tu dois prendre de l'aide tu dois chercher de l'aide pour t'en sortir lui il a eu la difficulté à être en relation suite à tout ce qu'il a vécu quand il était jeune et ça peut-être ta femme vient de cette catégorie là donc il faut l'aider il faut l'encourager à aller chercher de l'aide ok voilà il y a aussi au niveau des différentes formes de violences qu'on peut noter dans les dans les couples aussi et la femme peut étudier la violence sexuelle par exemple qu'est ce que je peux dire elle veut forcer il ya des femmes aussi qui force l'homme qui force l'homme on parle toujours de l'homme que c'est l'homme qui force la femme à avoir des relations il ya des femmes aussi qui vont aussi obliger leur partenaire à le faire même s'il ne veut pas il est fatigué le gars travaille comme un malade il rentre la femme peut exiger il ya des femmes qui exigent jour après jour il ya des femmes qui ont un appétit qui est disproportionné il ya des gars qui se réfugient il ya des gens qui qui vont toujours chercher juste à travailler travailler parce qu'eux ils fuient de rentrer à la maison parce qu'à la maison même malgré la fatigue la femme t'attend et elle exige donc ça on voit ça aussi chez les hommes chez les femmes c'est pas seulement les hommes parce qu'on dit toujours oh mon mari a fait ceci même les hommes aussi aussi vivre la même situation c'est sûr que le nombre de femmes qui sont dans cette catégorie là le nombre est plus petit que le nombre d'hommes qui font la même chose mais ça existe ok donc n'oubliez pas un dans les formes aussi de violences qu'on peut noter il ya l'isolement un l'isolement social par exemple une femme qui va empêcher son mari un devoir ses amis et de voir sa famille on le voit aussi ça ok donc il faut il faut pas faut pas faut pas banaliser ça donc c'est dans cette situation ok il faut réaliser que ce n'est pas normal ok voilà donc quand je vous présente certains symptômes c'est pour que vous puissiez voir si vous êtes dans cette catégorie si vous avez noté ce genre de symptômes dans votre propre couple il ne faut pas banaliser il faut pas banaliser ce n'est pas normal et il faut demander de l'aide il faut demander de l'aide et il faut surtout avoir quelqu'un dans votre entourage en qui vous avez confiance en qui vous pouvez vous confier parce que plus vous gardez ça dans votre coeur et un jour ça explose parce que les hommes ne parlent pas trop les hommes gardent ils supportent ils supportent un jour il n'est plus capable parce qu'il pense que la seule solution c'est d'en finir et il commet l'irréparable alors que ce n'est même pas lui le problème le problème c'est sa femme c'est sa femme qui l'a mis dans ce problème là ok donc on va souvent noter aussi que souvent il y a des femmes qui ont passé tout le temps à critiquer critiquer sans arrêt leur mari ok quelque soit ce qu'elle fait elle critique c'est comme si il ne fait jamais rien de bon et si tu es dans cette situation ce n'est pas normal je veux que tu saches que elle te fait ça il faut pas seulement dire oh elle est comme ça parce que souvent je vais toujours entendre ça elle est comme ça moi j'étais déjà elle a toujours été comme ça ça ne me dit rien non elle le fait intentionnellement elle veut tout le temps que rabaisser elle te rabaisse exprès pour que tu te sens inutile ok elle te rabaisse exprès pour que tu perds de confiance en toi et que tu sois sous sa domination parce qu'elle te rabaisse en permanence c'est pour te montrer que elle est plus forte que toi ok alors toi comme homme tu restes dans ton petit point et puis on ne te voit plus toi qui était un nom qui était joyeux toi qui était un nom qui est qui aimait rire tu ne veux plus sortir alors vous avez votre frère vous avez votre papa que vous avez connu joyeux après ça le papa se marie avec une autre femme et la femme vient et puis tu ne reconnais plus ton père ton père est toujours triste ok ton frère toujours triste il faut se poser la question et ne pas dire oh qu'est ce qui se passe et tu laisse tomber non ma vidéo c'est pour que vous sachiez que il ya des symptômes il ya des signes que vous devez à partir d'aujourd'hui observer sur quand vous voyez ce que vous avez